Et vous, vous êtes, de ce point de vue, optimiste, Idriss ? Oui, je le suis, parce qu'en fait, on a, même dans les réseaux sociaux, quand on fait de la psychologie de groupe, on a un phénomène qu'on appelle la légende du centième singe. Ça fait un petit peu compte. Ça fait film de Bruce Lee ou de Shaolin. Exactement, la méthode du singe et tout. La légende du centième singe, c'est une légende, mais elle est vraie en psychologie. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas vraie, mais elle est utilisée pour expliquer le phénomène qui, lui, est exact en psychologie, qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais à bikini, des bombes nucléaires, bien pour ça qu'il y avait le maillot de bain, le bikini, on disait qu'il y avait la bombe atomique et le bikini, c'était la bombe anatomique. Je ferme la parenthèse. Eh bien, on a voulu réintroduire les singes, mais les noix de coco étaient polluées, nucléaires. Alors, on introduit un singe qui sait, on l'a formé à nettoyer la noix de coco. Alors, lui, il lave la noix de coco, tu vois. Puis, comme les macarrémoines dont on a parlé tout à l'heure, les singes le voient, c'est marrant, il faut faire ça, tiens, je vais faire pareil. Oui, on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la noix de coco. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, on a 10 000 singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il ne se passe rien. On introduit deux singes, il ne se passe rien. Puis, on en introduit 30, on en introduit 40, il ne se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au centième singe, d'un coup, les 10 000 singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle ne s'est pas vraiment passée, mais les points de basculement, c'est comme ça, le terme technique, c'est points de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et je n'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racines du nombre, c'est très intéressant. 10 000 singes, 100 singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer un million de personnes, il suffit de 1 000 personnes, ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien, pour les faire basculer. Oui, pour leur faire changer de comportement. Et on le voit même dans des cas graves, donc d'abus des droits de l'homme, par exemple, on sait que quand quelqu'un se fait taper dans la rue, on a ce qu'on appelle le bystander effect, pardon pour l'anglicisme, l'effet de la personne qui reste là, qui est pétrifiée, qui est sidérée, qui n'ose pas intervenir. En fait, une seule personne qui brise ça, un seul individu courageux, qui rentre et qui dit, non, je ne peux pas laisser faire ça, eh bien, ça donne du courage à tous, et c'est très exactement ce qu'on a vu avec Winston Churchill à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le parti collaborationniste au Royaume-Uni était majoritaire. La différence immense entre la France et le Royaume-Uni, c'est que les collabos étaient déjà au pouvoir au Royaume-Uni, alors qu'en France, ils sont arrivés au pouvoir grâce à la défaite. Et on se rappelle comment Halifax et Chambard-Lin voulaient pousser Winston à négocier avec Hitler. Pour eux, le poste de Premier ministre était, pardonnez-moi, un bâton merdeux, et Winston Churchill allait se planter. Mais juste, juste, avant de prendre les auditeurs de Sud Radio, et avec plaisir, Idrissa Berkane, le problème, si vous dites, il suffit d'un homme courageux pour, effectivement, un couple qui se fait avasser dans le vitro, ou dans le train, etc. Sauf que, ce couple, cet homme courageux, ou cette femme courageuse aussi, se fait poignarder, et les autres vont être tout aussi sidérés. C'est-à-dire que, est-ce qu'il entraîne toujours, ce serait formidable, mais est-ce que ce poids d'entraînement, ce poids d'entraînement, est immédiat, ou effectivement, au contraire ? Il est quasiment immédiat. La plupart des expériences qui ont été faites, vous savez, les Américains aiment beaucoup faire ça sur leur campus, ils prennent des étudiants qui font partie du département de psycho, puis qui se battent comme ça dans la rue, enfin, sur le campus, puis ils regardent. Et pourtant, on sait, d'ailleurs, que la population des étudiants des campus américains n'aime pas trop prendre de risques, c'est des étudiants endettés, tout ça, ils ont une psychologie, pas de preneur de risque. Et pourtant, même là, avec cette population qui est moins labile, moins réactive à ce genre de preuve de courage, eh bien, en général, on voit d'excellents résultats. Une seule personne qui s'avance et qui dit stop, je dis non, vous ne pouvez pas vous battre comme ça sur le campus, impunément, même si les gens sont plus barraqués qu'eux. On a fait tous les tests, on a pris des rugbymen, on a pris des joueurs de football américains pour voir si ça dissuadait les gens. Même là, quand vous avez une personne qui intervient, ça donne du courage à tout le monde. Comme quoi, dites vraiment stop.